à cette initiative pour l'animation d'un atelier, d'une initiation plutôt à des concepts en lien avec notre santé qui peuvent nous entraîner dans une démarche de progression vers un meilleur état d'être et le bien-être recherché par tous. Je vous remercie pour ça et je remercie les participants qui ont accordé le temps pour assister à cet échange. Donc, humblement, je vais échanger beaucoup plus avec vous des concepts, des expériences personnelles, professionnelles et puis je vais mettre à plat tout ça pour vous laisser déguster par la suite la prise de conscience de certains aspects et peut-être entamer une démarche d'amélioration de votre bien-être. Alors, sans trop tarder, je vais essayer d'être très précise, très concise, sachant que c'est une soirée. Donc, merci d'accorder ce temps à ce moment précis de la journée et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre par vos questions pour que ce soit beaucoup plus un atelier interactif, si vous le souhaitez bien. Merci beaucoup. Si tu me le permets, je vais rappeler, je vais te représenter parce que je n'ai pas activé tout à l'heure l'enregistrement. Je rappelle que cet atelier est dans le cadre de l'initiative gratuite Le Coaching pour tous, deux ateliers par mois, assurés par des intervenants de qualité, que je tiens à chaque fois à remercier pour leur générosité, partage et professionnalisme. Ce soir avec nous, je rappelle que Majda Subbani, il est docteur et professeur en département de santé publique, service de la recherche clinique au CHU Mohamed V de Marrakech. Majda Subbani est coach professionnel, certifié LCP, Life Coaching Programme, accrédité par ICF. Par Coaching Lab Academy, je tiens à te remercier et remercier. Majda, merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes ce soir. Merci pour tous tes partages. Bon courage. Merci, Hanen. Merci. Donc, je te remercie encore une fois. Je le répète pour l'enregistrement. Donc, merci et merci à tous les participants d'avoir assisté et d'assister avec nous à cet atelier. Alors, je vais être beaucoup plus dans un échange, comme je viens de le dire, dans un échange de partage. Et peut-être beaucoup plus d'interactions autour de concepts en lien avec notre santé, avec notre bien-être et en lien avec le coaching. Ainsi, les domaines d'expertise, si je peux me permettre, que j'essaie de partager avec vous. Alors, sans trop tarder, je vais partager l'écran. Donc, là, Hanen, si tout est OK, je veux juste me dire. Oui, normalement, je vois ton écran. Donc, Maric, bon courage, Maïs Khan. Merci. Parfait. Très bien. Alors, bien sûr, la thématique qui a été annoncée dans l'affiche est en lien avec le well-being, le bien-être, la promotion de la santé. Et je vais être beaucoup plus précise pour orienter l'atelier vers le coaching des compétences et la place de coaching de certaines compétences favorablement à la santé. Alors, ces compétences-là, il y en a plusieurs, mais pour aujourd'hui, j'ai choisi de traiter la thématique des compétences psychosociales, qui sont des compétences favorisant notre santé et notre état de bien-être, finalement. Alors, bien évidemment, la thématique, elle est très large. Et pour orienter davantage l'interaction vers vos attentes, si vous le souhaitez, partagez dans la chatbox vos attentes par rapport à cet atelier, sachant qu'on a peut-être une heure, une heure trente pour passer en revue les différentes choses que j'ai préparées pour vous. Mais, bien évidemment, je peux m'adapter en fonction de vos besoins. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des attentes précises, n'hésitez pas à les partager avec moi. Et là, le hénène, vous pouvez faire l'arrêt à chaque fois s'il y a des nouvelles questions dans la chatbox. Je vais vous donner peut-être deux, trois petites minutes pour mettre vos attentes au niveau de la discussion. Est-ce qu'il y a des aspirations particulières en voyant la thématique ? Est-ce que vous voulez que j'aille dans un sens particulier ? Alors, lequel ? S'il n'y en a pas, je vais essayer de passer en revue tout ce que j'ai préparé dans le menu. Voilà, donc les deux minutes sont expirées peut-être. Donc, je vais avancer. Et si jamais vous voulez m'arrêter, allez-y. D'accord. Accueillante. Je ne sais pas, l'Allah Fatima, qu'est-ce que vous voulez dire par accueillante ? Connaître quelles sont les compétences socio-émotionnelles à développer pour les parents envers leurs enfants. D'accord. C'est une très bonne question. Très bien. Pas d'attente particulière. L'éducation positive. Je pense que l'éducation positive, vous pouvez me corriger l'Allah Hanen. Il y avait un atelier spécifique sur ça, mais on va peut-être voir quelques notions. Connaître quelles sont les compétences. Très bien. Très bien. Merci. Donc, merci pour vos réponses. Alors, moi, ce que j'ai préparé pour vous, c'est sur la base, tout d'abord, de la définition de ce bien-être. Tout le monde, peut-être, aujourd'hui, cherche le bien-être. Tout le monde parle « je veux le bien-être ». Tout le monde, peut-être, se sent mal dans un domaine de la vie. Mais finalement, ce bien-être, qu'est-ce qu'on entend par le bien-être ? Donc, quelle est la définition qu'on donne à ce bien-être ? Quelle est votre définition ? Donc, la même chose, si vous voulez partager, vous pouvez activer le micro et partager, mais sinon, mettre dans la discussion. Quelle est votre définition du bien-être ? Être en paix avec soi-même, oui. Prendre soi de soi-même, d'accord. Oui. Apaisement et sentiment de contentement, très bien. Alors, on voit que c'est concentré sur le soi, dans les différentes réponses jusqu'à présent. L'harmonie et des convictions avec les actions, oui. Donc, c'est la notion d'harmonie, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ? Un équilibre émotionnel, se sentir bien dans sa peau, oui, tout simplement. Très bien. Donc, si je retiens les définitions, vos définitions, je vois ici une concentration sur le soi qui ressort. Les émotions, Reda, oui. Donc, Reda comme sentiment, comme émotion par rapport à un équilibre, un état d'équilibre. Et donc, finalement, oui, vous vous approchez de la définition qui est plus scientifique, je dirais. Donc, c'est un état de ressenti, d'harmonie, d'équilibre et d'atteinte de cet état de satisfaction en termes de vécu. Donc, ça, c'est le bien-être. Bien évidemment, vous voyez très bien d'emblée que c'est un état de perçu par la personne, vécu par la personne, qui peut être en lien avec les conditions vues de l'extérieur, mais des fois sans lien vraiment avec les conditions de vie extérieure. C'est-à-dire, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le niveau social, ce n'est pas le niveau éducatif, ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas ça qui va définir le bien-être. C'est beaucoup plus un état d'équilibre. Et donc, on va partir sur cette base-là et voir comment cet état de bien-être est en lien finalement avec notre santé et comment on peut coacher certaines compétences pour améliorer cet état de bien-être davantage. Alors, si je reprends différentes langues, le bien-être, well-being en anglais, en arabe, il est lié à notre santé puisque la première définition la plus ancienne parmi les professionnels et tout le monde maintenant connaît cette définition, c'est un état de complet bien-être au niveau de certaines dimensions. Et puis, cet état de bien-être est un ressenti par rapport à la satisfaction d'atteinte de l'équilibre au niveau de ces dimensions. Donc, ils sont finalement liés, la santé et le bien-être, ils sont liés. Alors, qu'est-ce qui précède ? C'est une longue discussion. Est-ce qu'il faut être en bien-être pour atteindre la santé ou être en bonne santé pour atteindre le bien-être ? Donc, c'est une discussion qui peut prendre beaucoup de temps, mais on va essayer de répondre à travers certains faits que finalement, l'une est liée à l'autre de façon continue et pas forcément dans un cadre de succession une avant l'autre. Alors, bien évidemment, quand on parle de bien-être, on est dans le vécu personnel, dans le ressenti personnel. C'est ce qu'on voit au centre. Donc, la personne, comment elle le ressent, comment elle vit, comment elle gère ses émotions. Donc, il y a quelque chose d'intérieur, c'est un sentiment d'interception, de vécu intérieur. Et puis, il y a des réactions de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, cet extérieur, bien évidemment, il regroupe plusieurs volets. Il y a le volet, beaucoup de gens, peut-être, ils lient la santé à un état socio-économique. Donc, il y a le volet travail, le volet revenu, mais il n'y a pas que ça. Il y a les relations au quotidien qu'on va entreprendre avec nos entourages, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Il y a notre façon de gérer notre corps, qui est aussi lié à notre santé, à notre état d'équilibre physique et mental. Et puis, il y en a d'autres dimensions qui sont beaucoup plus globales et qui relèvent finalement à cet équilibre spirituel, à cet équilibre environnemental, à cet équilibre écologique. Et donc, comme vous voyez, c'est une approche qui est large et ce sont des facteurs qui sont larges. Et c'est le lien que je mets avec ma casquette de professionnel de département de santé publique, puisqu'on est dans une vision finalement large de la santé. Alors, en arabe, et j'essaie en fait de faire l'équilibre, je m'excuse s'il y a des francophones, uniquement des francophones avec nous. Donc, l'arabia, le terme bien-être ou l'being, il renvoie à l'rafa. L'rafa, il y a deux choses. Il y a d'abord l'afia, l'afia badania, nafsia, ou l'égyptiania aydan, s'y khedem l'maharat hayatiaf jamia al-mayadin. Donc, l'mayadin kachmal jawanibu muhimma l'irrafaia. Donc, le bien-être, comme vous voyez, ça rejoint plusieurs dimensions. Et ces dimensions, ils renvoient dans le cadre du coaching à la roue de la vie. Pour les personnes qui ont assisté à certains ateliers, ils ont utilisé la roue de la vie avec les dimensions aussi bien biologiques, physiques, matérielles, les différentes ressources spirituelles, culturelles, etc. Donc, l'équilibre entre tout ça, c'est ce qui va permettre à la personne de se sentir dans un état de bien-être. Et donc, vous l'avez bien cité au début, c'est un état où on se sent bien, dans notre peau parce qu'on est équilibré et on est en train d'être cohérent par rapport à tous ces aspects. Alors, que vient faire finalement la promotion de notre santé? Que vient faire la promotion de la santé par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Alors, la définition de la promotion de la santé, qui est un complément par rapport à tout ce qui est nosologique et pathologique dans le cadre de la maladie, donc je ne vais pas vous parler de ça parce que souvent la santé, elle est définie par rapport à la maladie. Or, dans le cadre de la promotion de son bien-être, on voit la santé comme étant un patrimoine qui peut être cultivé et qui peut être vraiment amélioré chaque jour. Et donc, c'est davantage la maîtrise de ce que nous avons comme ressources et davantage le pouvoir d'agir à travers des compétences, à travers des moyens. Donc, la santé, c'est une ressource de la vie. Alors, quand vous voyez là, le bien-être finalement, ça rejoint le courant qui dit que la santé se produit. Donc, la santé, ce n'est pas toujours par rapport à cet état négatif où on fuit la maladie. Donc, ça, c'est un état où il y a vraiment le contenu négatif, les émotions négatives. On est dans l'anxiété d'agir contre une maladie, donc le terme contre. Alors que le bien-être, c'est finalement d'user de toutes ces ressources de la personne, les ressources spirituelles, les ressources physiques, les ressources matérielles, les ressources relationnelles pour accroître et produire la santé. Et donc, entre production de la santé et combat de la maladie, il y a tout un chemin à faire pour que la personne finalement oriente sa vision, son attention vers comment agir pour améliorer son bien-être. Alors, je passe sur les définitions parce que ça prend un petit peu ce qu'on vient de voir. La vision positive de la santé, c'est ce qui va nous donner les moyens à mobiliser finalement pour atteindre notre bien-être. notre épanouissement, notre équilibre. Cet état-là positif va nous permettre aussi de se comprendre davantage, faire un travail d'introspection, se voir en miroir à travers nos relations et voir comment on pourrait acquérir des compétences maharas qui vont nous permettre d'agir et d'améliorer notre santé. Alors, si je fais maintenant, que peut faire le coaching ? Donc, le coaching, bien sûr, professionnel, que ce soit dans le cadre de professionnels de santé ou en dehors des cadres des professionnels de santé, le coaching, c'est un processus qui permet justement d'attendre cette empowerment, cette autonomisation, cette capacité d'agir juste par des faits comme la prise de conscience, comme la formation, comme l'apprentissage, comme la mise en action, jusqu'à ce que la personne puisse finalement retrouver elle-même le chemin de son bien-être. Alors, bien évidemment, cette personne, elle a besoin de ressources. Les ressources d'abord internes et les ressources externes. Et c'est ces ressources internes qu'on va aborder par les compétences dites psychosociales. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, qu'est-ce qu'on en pense à l'écran ? Oui ? Il n'y a pas de questions, donc j'avance. Les compétences psychosociales, d'ailleurs, au niveau de la définition de la promotion de la santé, il y a un volet d'acquisition de ces compétences psychosociales. On demande aux personnes, aux intervenants, de faire acquérir les compétences psychosociales, chose qui reste des fois utopique. Comment je pourrais acquérir, inculquer ces compétences à une personne qui ne les a pas ? Donc, j'essaie par la même occasion de faire allusion à la question du monsieur dans le chat. Comment je pourrais inculquer ces compétences auprès de mes enfants en tant qu'éducateurs ? Alors, ces compétences-là, c'est ce qui permet de répondre de façon efficace et dans une mesure donnée de s'adapter aux exigences de la vie quotidienne. Donc, la vie, elle est pleine d'événements. Elle est pleine d'événements, peut-être stressants pour nous, et des événements inattendus. Et c'est cette capacité de s'adapter, cette capacité d'agir, cette capacité d'interagir avec aussi bien l'événement que les personnes qui sont intriguées dans cet événement, qui va permettre de développer au fur et à mesure ces compétences. Alors, bien évidemment, il y a tout un chemin à faire durant l'enfance. C'est très important. Tout ce qu'on traite, il y a une base au niveau de notre éducation, parce que, comme le terme le dit, c'est une compétence qui est acquise. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Certes, il y a une prédisposition, mais ça s'acquiert à travers l'apprentissage. Alors, quels sont ces événements de la vie ? Pour les marakchis, ils le connaissent peut-être. Pour les non-marakchis aussi, vous pouvez faire l'assimilation à vos bus. Donc ça, c'est une image d'un événement de la vie, prendre le moyen de transport. Ça peut être la voiture, ça peut être le bus, ça peut être d'autres moyens de transport. C'est un événement de la vie. Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un a vécu cet événement comme étant un événement stressant qu'il souhaiterait partager avec nous ? Comment il a retrouvé l'équilibre ? Je passerai à un autre événement. Oui ? Je vois le silence, donc vous ne stressez pas trop à circuler dans la rue. S'adapter, oui. Donc là, quand on est dans une situation comme ça, il faut s'adapter. Quand on rate le bus, il faut s'adapter. Donc il y a un stress qui monte et il y a une sensation de rater son rendez-vous ou d'être dans la foulée avec les gens. Il faut s'adapter. Justement, il y a des événements où on essaie de s'adapter, mais des fois, ça dépasse nos capacités. Il faut développer ses compétences d'adaptation. Alors, un autre événement qui peut être plus ou moins stressant en fonction de notre âge, nos souvenirs, c'est une exigence éducative pour pas mal de personnes. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait partager une expérience par rapport à la deuxième image ? Non ? Alors là, Majda, si tu permets, par rapport à la deuxième image, je l'imagine comme une salle de classe. Moi, en tant que j'étais une élève excellente, qui a toujours de bonnes notes, qui était... j'ai fait le parcours technique, le lycée technique de Djedida, toujours la classe me rappelle une étiquette que me collaient les professeurs à cause des lunettes. Des lunettes, donc mon surnom était toujours la aura. Bravo, la aura, très bien, passe ce tableau ! Encore la aura, la première note ! Mais on s'adapte, comme on dit les participants. Sinon, on va... Sinon, qu'ils courent les opètes. Voilà, c'était mon partage. Merci, merci, l'Allah. Oui, alors, ces surnoms, on les a vécues tous, donc il y a celui qui est... Les deux extrêmes, celui qui était turbulent, donc il y avait toujours des étiquettes sur le turbulent, et puis celui qui était le travailleur, le bosseur, il y avait toujours des étiquettes, et puis entre les deux, il y a toujours des étiquettes, soit physiques, soit par rapport à la performance, soit par rapport aux amis, soit par rapport à la classe sociale. Donc ça, c'était des situations stressantes qu'on a vécues, et heureusement qu'on a pris conscience de ça pour ne pas faire vivre les gens la même chose. Alors, je vois dans la chatbox qu'il y a... C'est le très mal au ventre, oui, donc les examens, le stress des examens, les examens, la phase des examens, donc ça rappelle les examens davantage, la prise de parole en public, oui, donc pour certaines personnes. Et voilà, donc des situations réellement où on était confronté, soit pour la première fois, ou pour la deuxième fois, ou pour la dernière fois, mais il fallait mobiliser à un certain moment cette capacité d'adaptation. On va voir quelles sont les compétences qui permettent justement de vivre ces moments autrement avec le temps. Travailler là-dessus via le théâtre. Très bon exemple, oui. Alors, une autre situation, donc situation comme la nôtre aujourd'hui, on est, j'espère pas un grand stress d'assister à travers les écrans. Pour d'autres personnes, c'est des agendas, c'est de caser des moments de travail ou de rencontres dans des agendas qui sont chargés. Donc ça aussi, c'est une situation qui est stressante pour pas mal de personnes où il fallait s'adapter. On l'a vécu durant la pandémie, il fallait s'adapter aussi bien pour les travailleurs, quel que soit le domaine, surtout lorsqu'ils utilisent le digital. Nos situations avec les tomates, surtout au Maroc aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Situation d'un marché, d'un souk. Négocier, oui. Les prix qui ont explosé, justement, donc on devrait s'adapter avec le mois sacré qui s'approche et la tomate qui est hyper consommée. Le bruit, négocier, oui. Donc le bruit, c'est un exemple, c'est un autre exemple auquel on devrait s'adapter, le bruit, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans l'hébergement ou dans notre milieu de travail comme étant un élément de santé aussi auditive. Quoi préparer pour les repas ? Exactement, donc pour les mamans et les papas et les hommes et femmes, donc il y a aussi cette adaptation chaque jour, comment pour la survie, pour notre survie, pour celle des personnes qui nous entourent. Très bien. Je passe sur d'autres images. Donc la suite du marché, c'est de préparer un repas, justement, avec plusieurs mois ou uniquement demain et des fois, non seulement pour les personnes qui font un travail en même temps que cuisiner. Donc c'est une situation qui est vécue, des fois comme étant une situation de vie, une exigence et qui doit être une situation d'adaptation. Les démarches, oui, de mois de ramadan, changements dans les organisations en sein de l'entreprise, oui. Très bien, donc voilà. Une autre situation, donc une situation où il y a beaucoup de personnes, des interactions sociales. Donc à chaque fois qu'on est face à soi, il y a des compétences qu'on devrait développer et face à l'autre, il y en a d'autres qui devraient être mobilisées. Donc est-ce que ça interpelle chez vous des compétences ? La sixième image. Donc ça, ça peut s'appliquer à plusieurs milieux de vie. La septième image, la même chose. Donc la différence de la deuxième, ça c'est beaucoup plus à l'âge enfant. Donc pour rejoindre toujours la question du monsieur. Donc il y a des choses qu'on développe durant l'enfance et qu'on peut aider nos enfants à développer ces compétences de vivre dans une communauté, une petite communauté avec des défis, beaucoup de défis, et aussi pour les adultes qui vont accompagner les petits pour intégrer ces défis dans la communauté. ma hantise était d'être bloquée dans un ascenseur mondé. Oui, pour la deuxième, oui. Donc la peur, donc là, la hantise, il y a peut-être un sentiment, une émotion de peur. Rester calme dans les rangs, oui, pour le vécu durant l'enfance. Donc ne pas être turbulent, être l'enfant calme, s'adapter aux exigences des adultes. Et puis je terminerai peut-être par cette image-là qu'on a vécu tous avec les masques. Heureusement qu'on ne les porte plus. Donc on a vécu un grand événement qui allait atteindre, et qui a atteint notre état de bien-être à un certain moment. Et nous avons tous mobilisé des compétences d'adaptation. Donc des compétences d'adaptation pour suivre, pour aider les autres, et finalement, soit de combattre la maladie pour certains qui étaient dans cette démarche de combattre la maladie. Pour d'autres, c'était de garder leur état de bien-être, leur équilibre. Alors la liste, elle peut être indéfinissable finalement parce que chaque situation de la vie est un défi. Chaque jour, on relève plusieurs défis. Alors si je me permets un verset de courant, il dit que Donc l'être humain, il vit chaque jour des défis. Il est là sur Terre pour relever des défis. Et finalement, nous avons le besoin de nous adapter, de mobiliser nos compétences pour réussir après chaque défi, pour sortir gagnant, et pour apprendre d'autres choses et passer à une expérience suivante. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au reste? S'il n'y en a pas, pour les compétences psychosociales, ces compétences, comme elles sont définies, c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental. Donc vous voyez que c'est lié automatiquement d'abord à l'état de bien-être mental. Et vous le savez tous, on le vit tous, l'état mental, des fois, il passe derrière l'état physique. Et la souffrance mentale, des fois, elle n'est pas très mise en exergue, alors qu'elle est très fréquente. Donc en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues. Alors entretenue avec qui? Je retenerai deux dimensions principales. D'abord entretenue avec soi, avec toutes les interactions qui peuvent se faire avec soi et entretenue avec le reste. Le reste qui peut être les autres, qui peut être le monde dans son terme plus large. Alors je vous poserai une petite question avant d'avancer, puisque c'est un atelier, il faut que je vous fasse travailler. Et si je vous demande de vous situer, donc si on essaie d'avancer petit à petit pour retrouver le gap qui existe entre ce qui existe actuellement et l'état souhaité. Alors quelle note vous vous donnerez pour votre état de bien-être ici et maintenant? Quel état vous souhaitez? Quel est l'état optimal de bien-être que vous souhaitez atteindre? Et puis faire une petite réflexion sur quoi vous avez besoin pour l'attendre. Donc prenez une petite feuille et un bout de silo. Le meilleur, c'est de décrire ça pour garder une trace de cet atelier et d'essayer de répondre à ces questions et partager si vous le souhaitez. Je vous donne deux petites minutes. Quelle note vous allez donner à votre état de bien-être aujourd'hui? Quel est l'état souhaité? Votre état optimal? Et puis, quels sont les éléments que vous pensez en avoir besoin pour l'attendre? Donc, si Abimoula, il est à 7, peut-être l'échelle est de 0 à 10 pour le préciser. Vous pouvez prendre 0 à 10, prendre l'échelle que vous voulez. Donc, comme si Abimoula, il souhaite attendre 8 à 9. Très bien. Vous avez déjà un état de bien-être qui est au-dessus de la moyenne, si on prend 5 en étant la moyenne. De quel genre de bien-être on parle? Justement, ça dépend de votre définition du bien-être. C'est un ressenti, c'est une satisfaction et un sentiment d'équilibre. Vous n'êtes pas obligés de partager, mais si vous le faites, ça serait bien pour la discussion. Surtout qu'on va voir par la suite quels sont les éléments qui permettraient peut-être de façon basée sur la science, sur le coaching des compétences, qui permettraient d'améliorer notre état de bien-être et le well-being, Rafa. Oui, une personne, un participant, donc elle est sur 6. Je pense que j'ai besoin d'un équilibre entre le travail. C'est une thématique justement qui revient souvent de nos jours, c'est l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Oui, pourquoi pas passer un état de 10. Je suis un A7 pour Fatima. D'accord. L'équilibre émotionnel, financier, un peu plus d'éclaircissement, s'il vous plaît. Alors, votre état d'équilibre, sans entrer dans les dimensions, votre état d'équilibre ressenti, d'abord, quel que soit le domaine, et puis par la suite, vous pouvez spécifier par domaine. Si vous pensez que l'état d'équilibre est bien sur les aspects, par exemple, personnels, émotionnels, relationnels, et sur le plan financier, ça ne va pas, vous allez avoir besoin peut-être d'améliorer vos finances. C'est un titre d'exemple. Alors, moi, je dirais, ma chère Bajdan, déjà, je te remercie infiniment pour cet exercice. Moi, je dirais, Sarah, alhamdoulilah, que je suis 8 ou 9, carrément sur 10. Côté santé, alhamdoulilah, quel est l'état souhaité ? Bien sûr, 10. Je connais l'écran. Eh bien, à la question de quoi ai-je besoin pour l'atteindre ? En fait, c'est la question que je m'occupe bien du côté mental, du côté positif, du côté coaching et tout. le physique, le physique, même l'hydratation, les médicaments, les chiquemines. Parfois, quand on cherche, en explorant, head de « ai-je besoin pour atteindre le niveau lié à un certain âge, par exemple, je parle de moi-même, j'ai 42 ans actuellement, on se rend compte que notre corps n'a plus la capacité de récupérer tout seul. donc, on a besoin d'outils ou un, j'étais parmi les nests, les soirs, de les convaincre que les compléments alimentaires sont une nécessité. Pour moi, il y a deux choses. Il y a le mec, la naturelle, le sain, il y a les médicaments. Donc ça, c'est, 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 en explorant, c'est la question que tu as dit, de « ai-je besoin ? » Donc, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, donc, de quoi ai-je besoin de plus ? Ben, c'est, je me suis orientée vers tout ce qui est bien-être et je te remercie encore pour cette belle thématique. Vraiment, personnellement, j'en avais vraiment besoin et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup, c'était mon partage. Merci beaucoup, merci pour le partage, Hélène. Alors, bien évidemment, la question n'est pas facile du tout. Comme vous le dites, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre un instant pour certains et c'est un travail personnel, c'est un chemin, c'est un parcours. Donc, de connaissance d'abord de soi, où on est où ? Ce n'est pas une question facile, je sais que je vous mets un peu le défi, le défi pour vous adapter à mon atelier et puis pour susciter justement la question qui peut être travaillée par la suite parce que chacun de nous, il peut avoir des réponses qui vont dans tous les sens, il n'y a pas un ingrédient qui est commun, qui peut être donné comme ça comme une solution magique pour atteindre le bien-être. Chacun de nous, il peut travailler sur son bien-être selon sa perspective et en travaillant en profondeur sur sa santé et sur sa perception de la santé. Oui, allez-y, Alphona, vous avez levé la main. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je te remercie Majda, je remercie Hanen pour ses initiatives, Sinaima, donc par rapport à cet exercice, moi je t'en remercie aussi beaucoup. Moi, si on m'avait posé cette question il y a une année ou deux, je dirais que je serais à trois ou à quatre, mais franchement, après une formation que j'avais faite l'année dernière sur le coaching, donc il y avait un sacré travail que j'ai fait sur moi. C'est pour ça, moi j'ai partagé, j'ai dit que je suis à huit aujourd'hui, Alhamdoulilah, et j'en suis très, très satisfaite. il y a vraiment le gap, c'est déjà plus que ce que j'espérais. Et comme il a dit Hanen, tout ça, quand on apprend à se connaître et à connaître les besoins, donc là, tu peux agir très, très facilement. Déjà, Alhamdoulilah, j'arrive à verbaliser, j'arrive à affronter, j'arrive à dire non, j'arrive à dire ce que je veux et à faire ce que je veux, à faire ce qui me fait plaisir, bien sûr, s'ennuyer aux autres. Et voilà, sur ma vie privée, sur ma vie professionnelle, Alhamdoulilah, je le souhaite très, très, très bien grâce à son travail sur soi. Donc, Alhamdoulilah, je me dis, il faut se connaître, il faut avoir l'estime de soi et confiance en soi et c'est comme ça qu'on parait de la situation du bien-être, sur ton mental parce que pour moi, et d'après mon expérience, quand on est bien mentalement, on est bien physiquement. Donc, voilà, pour moi, Alhamdoulilah, si j'atteins 9 ou les 10 ou la, je ne sais pas, Alhamdoulilah, d'abord, je me dis, je suis au top, Alhamdoulilah, et je l'espère pour tout le monde. Merci, Majdan. Merci pour cet exercice. Merci, Madame Naïma. Merci beaucoup pour le partage et félicitations à toi, pour le travail fait et justement, nous avons tous vécu des situations où on était à deux, à trois, à quatre, et puis la progression, il peut se faire. Heureusement, on va aller voir, c'est une compétence d'adaptation, c'est une compétence de progression et c'est un développement personnel qui peut être fait par l'apprentissage, par la vie quotidienne et par ce genre de formation qui nous aide à prendre conscience du cap qui existe. Merci pour le partage encore une fois. Je laisse peut-être la fenêtre ouverte aux réponses après l'atelier ou durant l'atelier ou dans les jours qui suivent l'essentiel, c'est de commencer par se poser la question sur où je suis maintenant et qu'est-ce que je veux demain, après demain, dans quelques années. Établir et tracer un but et puis savoir comment l'atteindre, c'est tout un travail d'abord par reconnaissance justement des besoins, nos besoins les plus profonds. Des fois, c'est facile à faire, des fois, ça peut nécessiter l'aide d'une personne comme par exemple des coachs professionnels ou d'autres travailleurs. On va le voir surtout dans le domaine de la santé qui peuvent énormément contribuer à ce travail d'introspection et de préservation de la santé par le coaching professionnel. Alors, vous avez cité certains ingrédients et ça tombe bien la Naïma à la fin, donc son intervention. Il a cité les ingrédients que j'ai mis sur la première ligne, c'est la formation de soi, les signes de soi. il y en a certains qui pensent que c'est un ingrédient important à travailler, donc allez-y, si c'est à travailler, il faut le mettre dans votre agenda et voir comment y arriver. D'autres, c'est renforcer le pouvoir d'agir comme pour l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et grosso modo, ce sont des compétences qui vont nous permettre de faire plus de choix libres, plus de choix libres dans la mesure où on se respecte, on respecte nos besoins et puis on va pouvoir agir dans un environnement donné qui est plus ou moins stressant et être autonome. Donc ça, c'est très important, c'est d'arriver à cette autonomie, à cette autonomie dans la décision, ça ne veut pas dire qu'on va être rebelle, mais on va être beaucoup plus en harmonie avec nos propres besoins tout en étant dans un environnement donné. Si on se pose la question « ai-je les compétences ? » je demanderai à Hannah d'arrêter l'enregistrement, donc je vais diffuser une petite vidéo qui est faite à titre qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces compétences qu'on vient de voir. Ça paraît simple sur des diapos, sur une vidéo, de dire « ben voilà, savoir gérer le stress, savoir gérer les émotions, savoir prendre des décisions, n'est-ce pas ? » Mais le mot-clé finalement c'est que c'est un apprentissage, ce sont des compétences qui s'apprennent. Alors la question que je vous pose c'est par rapport à ces compétences-là, est-ce que je les ai ou pas ? Donc bien évidemment, chacun de nous il peut déjà avoir des idées sur qu'est-ce qui lui manque, la personne, qu'est-ce qui lui manque en termes de compétences. Ils sont regroupés par l'OMS en cinq groupes. Donc ils sont là, c'est de savoir gérer, résoudre les problèmes et prendre des décisions. Donc ça, c'est dans le cadre du relationnel, par exemple, des rendez-vous qui sont imposés ou des situations auxquelles il faut s'affirmer, savoir dire non autrement que d'être dans la querelle avec les gens, avoir une pensée créative, des alternatives par rapport aux situations de vie, savoir communiquer efficacement. Donc un grand chantier de travail pour beaucoup de personnes, c'est la communication efficace, être dans la présence, dans l'écoute, dans l'empathie, être habile dans les relations interpersonnelles qui permet de renouer des liens forts avec les gens en les comprenant, en se mettant à leur place mais en étant dans le respect de soi-même, avoir conscience de soi, donc le travail sur soi qui est ressorti comme un élément essentiel dans votre définition de bien-être, avoir de l'empathie, savoir gérer sans stress et ses émotions. Alors finalement, ces compétences-là peuvent être regroupées autrement, donc il y a tout ce qui est cognitif, donc des choses qui peuvent être acquises, des connaissances et puis par la suite les mobiliser sur le plan cognitif. Il y a le relationnel et le social et puis il y a tout ce qui est en lien avec soi, avec l'émotionnel. Vous allez voir si je défile le détail, on va trouver vraiment pour les coachs et pour les gens qui connaissent le domaine de coaching que ce sont des thématiques de chaque jour de coaching, la connaissance de soi, quelles sont les forces, quelles sont les limites, la pensée critique, la pleine conscience, la capacité de gérer les impulsions, la capacité de faire des choix responsables lorsqu'on est face à plusieurs choix ou à prendre des décisions. Et donc ça, ce sont les compétences dites cognitives. Les compétences émotionnelles avec la gestion de stress, les émotions négatives, donc savoir déjà les reconnaître et puis les gérer d'une façon qui est sécuritaire pour la personne, les exprimer de façon positive, gérer l'anxiété, la colère, donc ça aussi, c'est des thématiques de coaching très intéressantes. Et puis, les capacités d'écoute empathique, la communication efficace dans les entreprises et dans la vie de façon générale, renouer les liens avec l'entourage, l'acceptation, etc. Et je passe sur le reste. Donc, tout ça, c'est vraiment des compétences favorables à la santé mais qui sont des chapitres de développement personnel et de travail sur soi avant tout. Alors, dans le cadre de cette approche de développement des compétences, on voit que c'est complexe ces compétences parce que devant chaque situation, c'est une mobilisation de plusieurs compétences à la fois et dans le domaine éducatif, on parle d'un savoir agir complexe. On va agir de façon complexe devant une situation en mobilisant à la fois tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, savoir-tout court et savoir gérer ses émotions, etc. Alors, certaines personnes, bien évidemment, grâce à leur éducation, leur entourage, leur interaction, ils ont pu mobiliser ces compétences et il est maintenant question de les renforcer d'avantage. Pour d'autres personnes, il y en a certains qui manquent et donc c'est un travail d'apprentissage qui peut être fait grâce aux formations, on va le voir, grâce à des travails de formation, d'auto-formation, de formation dans le cadre académique, non-académique et le coaching aussi peut donner des résultats très intéressants en termes de développement de ces compétences. Finalement, si on revient à nos thématiques de well-being, que viennent faire finalement ces compétences en termes de well-being et de santé ? Alors, les neurosciences actuellement, ils ont pu étayer de façon scientifique le lien qui existe entre nos façons d'agir et nos façons de ressentir notre action à l'intérieur à travers ce qu'on appelle la gestion neuro-émotionnelle de nos émotions et comment notre corps peut même manifester des fois cette discordance entre le neurologique, le processus cognitif qui se passe, notre émotion à travers la maladie et quand vous voyez lorsque le cerveau et le cœur sont en confrontation, quand il n'y a pas d'harmonie et je remercie la personne qui a parlé d'harmonie, quand il n'y a pas d'harmonie, il y a cette malaisance. En anglais, la maladie dit et elle donne beaucoup plus de signification entre ce sentiment de malaisance. On n'est pas bien, on se sent qu'on est vraiment déséquilibré à l'intérieur et ça, ça donne automatiquement aujourd'hui des maladies dans les maladies psychosomatiques très connues par les médecins et d'autres maladies actuellement incriminent ce lien neuro-émotionnel. Alors encore une fois, si on revient et je vous demanderai de vous poser la question quelles sont les compétences à renforcer ou à développer parmi celles qui ont été citées pour votre bien-être. Vous pouvez le faire dans la chatbox quand vous pouvez garder la question pour y répondre progressivement par la suite. Quelles sont ces compétences ? Est-ce que j'ai une estime de soi qui est assez forte ? Est-ce que je connais, je me connais déjà, je me reconnais par rapport à ma place dans ces compétences-là ? Parce que la première phase dans le développement personnel, c'est d'abord la connaissance. par la suite, c'est la reconnaissance, reconnaître que soit je connais, soit je ne connais pas. Et après, vient la phase de la décision. Je décide de changer, je décide d'apprendre. Et pour l'ancrage, il faut faire de la répétition. Donc, je suis humain de connaissance, reconnaissance, décision et répétition. C'est comme ça qu'on peut grandir tous. vous pouvez partager quand vous pouvez le garder pour vous, de garder la trace quelles sont les compétences dont vous avez pris connaissance aujourd'hui comme étant importantes pour votre bien-être. Et la grande question pour cet atelier-là, c'est comment finalement les acquérir ? Est-ce que c'est assez simple ? Est-ce que c'est lire dans un bouquin ? Est-ce que c'est assister un formateur ? Est-ce que je vais consulter ce qu'il me faut pour développer les compétences ? Alors, tout d'abord, on le rappelle, ce sont des life skills, ce sont des compétences de vie qui nous aident à vivre, compétences psychosociales, compétences d'adaptation. Et ça s'apprend dans la vie, donc depuis la naissance jusqu'à le grand âge. Déjà, à l'enfance, il y a le fait de voir notre culture, notre environnement, comment il se comporte et on est en train d'apprendre. Donc, par imitation, on apprend tous par imitation dans un certain âge parce qu'on n'a pas encore mobilisé cette capacité de critique. Et par la suite, avec l'âge, on va commencer à critiquer ces apprentissages pour les améliorer. Alors, heureusement, de nos jours, les éducateurs et les enseignants, ils connaissent très bien ça, c'est qu'il y a dans les programmes, les différents programmes, il y a l'interaction avec des formateurs qui sont formés spécialement pour développer ces compétences dans un environnement qui est sécuritaire pour les enfants, dans un environnement où il y a des pères et ça leur permet d'apprendre dans un état de bien-être, de confiance de soi, de connaissance de soi et d'estime de soi sans vraiment avoir un danger. Et ça aussi, ça rejoint les concepts de coaching, c'est qu'il faut que le milieu soit un milieu qui permet la progression mais sans prise de risque inutile. À l'âge adulte, c'est les interactions sociales, c'est notre vécu de chaque jour qui nous permet d'apprendre ses compétences dans la négociation, dans la vie familiale, dans le travail, dans la souffrance psychologique de certaines maladies, etc. et on grandit. Et le coaching, justement, c'est parmi les processus qui donnent de bons résultats en termes d'accompagnement vers la connaissance de soi, la prise de conscience et puis la progression de compétences favorables à notre bien-être. Alors, la première étape, comme je viens de le citer, c'est une étape où on passe tous par des épreuves et on développe notre résilience. Et je pense qu'il y avait un atelier aussi sur la résilience qui a bien détaillé cette capacité d'adaptation pour la survie d'abord, par la suite pour la communauté, pour survivre dans une communauté et puis pour coopérer avec un monde plus entier, on va développer cette capacité d'adaptation et on va mobiliser certaines compétences de façon plus ou moins facile, simple. Dans d'autres situations pour les personnes qui n'ont pas eu des environnements qui permettent le développement de certaines compétences de bien-être, le coaching, le coaching en santé, le coaching professionnel, il permet tout d'abord la prise de conscience, donc se poser des questions, des bonnes questions, des questions impactantes pour pouvoir retrouver de nouvelles voies de progression et de développement. Ça aide au développement des savoir-être et puis ça permet l'inclusion, l'ouverture et la protection pour permettre le développement des compétences de bien-être et pour un sentiment de cohérence meilleur dans certains domaines de la vie. Dans le domaine professionnel, comme vous voyez, c'est un extrait d'un article, on pense que tout professionnel de santé de bonjour, il devrait quand même avoir des compétences de coaching pour aider les gens à mobiliser, à développer de façon efficiente ses compétences et son bien-être en ressortant ses ressources, en usant de ses ressources pour être autonomes par la suite dans sa progression de santé et de bien-être. Alors, si je résume pour vous, on arrive pratiquement vers les dernières slides, pour votre bien-être, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Bien évidemment, toutes les compétences, ça permet d'assurer un bien-être dans les interactions avec soi, les autres et le mode. Mais sans oublier qu'il y a d'autres ingrédients importants parce qu'il y a un corps à alimenter, il y a un esprit, il y a une âme. Et pour assurer le bien-être, il faut l'équilibre dans tous les domaines qui permettent de grandir dans ces dimensions. Alors, la première ligne, c'est une ligne beaucoup plus, je dirais, facile pour tous, plus ou moins facile. C'est déjà le fait de pouvoir utiliser à bon escient son corps et ça rejoint peut-être la réflexion de l'Elle Hanane. Donc, alimenter son corps comment ? Est-ce qu'il y a une bonne nourriture ? Est-ce qu'il y a des aliments particuliers ? Donc, la bonne nourriture, l'alimentation saine, l'hygiène physique avec l'exercice physique, l'hygiène mentale avec tout ce qui est présence et être vraiment dans le moment actuel, le moment présent, ne pas être dans le passé et dans la fuite des problèmes ou dans le futur et l'anxiété de ce qui va arriver. Et puis, le corps, il a besoin de se reposer et donc, c'est tout ce qui est sommeil. Alors, avec ça, on va assurer l'alimentation de ces trois dimensions importantes qui sont l'être, l'être humain, composé de son âme, de son corps et puis aussi de ses émotions et de son esprit. Et par la suite, il y a les autres dimensions, on développe les compétences psychosociales qui sont en bas dans le cadre du travail, la gestion des émotions, de l'atteinte de nos objectifs, du sens qu'on donne à la vie avec nos interactions avec le monde. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, même si dans le cadre du coaching, on a appris à ne pas donner des conseils, mais plutôt à susciter des prises de conscience ? Alors, la première question, c'est est-ce qu'on vit le moment actuel ? Donc, parmi les ingrédients du bien-être, c'est d'être dans l'actuel, dans le moment présent, ici et maintenant. Et c'est prouvé par les études scientifiques, pour ceux qui sont dans l'esprit cartésien, que le mindfulness, le moment présent, le vécu au moment présent, l'ancrage au présent, il permet de favoriser l'état de santé physique et mentale. Un autre ingrédient qu'on pourrait interagir avec de façon consciente, c'est de faire un travail d'introspection avec des questions simples. Je vous donne l'exemple ici d'un petit exercice qui s'appelle les récits d'adaptation que vous pouvez pratiquer par la suite. Vous pouvez prendre une situation stressante de la vie que vous vivez comme étant stressante et qui est répétitive, donc une situation qui vous cause vraiment un état de mal-être. De la décrire, de façon consciente, en l'équivant vraiment les détails dans un bout de papier, dans votre agenda, d'essayer de conscientiser cet état stressant, de conscientiser cette situation-là, de décrire les détails, les pensées qui vous passent par la tête, les émotions qui sont générées par ces situations et puis les réactions corporelles et les sensations par rapport à ces situations et analyser vos rapports durant la situation avec vous-même et avec les autres. Alors, je peux vous assurer déjà avec ces deux exercices, vous allez peut-être prendre des chemins de développement personnel assez rapidement parce que c'est un travail qu'on ne fait pas. Lorsqu'on est dans l'inconscient, on est dans un bruit mental, on est dans une situation stressante, on pense rarement à analyser ça de façon calme devant notre fait, d'analyser ça à plat et de mettre vraiment les émotions, les pensées, les sensations et faire les liens entre elles. Alors, je ne sais pas dans le public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce travail mais je peux vous assurer d'après l'expérience, je ne partage que des choses que j'ai expérimentées, on commence à se sentir cohérent, on commence à se sentir en harmonie et finalement, on trouve le milieu entre tout ce qui est cognitif, notre cerveau, nos pensées et nos cœurs. Donc, on est vraiment dans l'équilibre déjà en travaillant à conscientiser les situations stressantes et en mobilisant ainsi cette première compétence de connaissance de soi. Pour un meilleur bien-être, il n'y a pas d'ingrédient miracle, c'est un processus dynamique. Donc, on peut tous et toutes commencer par un état de mal-être, de bien-être qui est à deux, qui est à zéro, qui est à un. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a un état de bien-être à zéro. Donc, c'est quelqu'un qui est mourant, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre. Donc, on est tous à des chiffres plus ou moins de un, de deux. Ça dépend aussi des domaines de la vie. Donc, notre bien-être, il commence par un état bas, mais il peut progresser. On peut progresser dans une échelle plus ou moins ascendante, plus ou moins descendante. Et donc, c'est un processus qui n'est pas linéaire. Des fois, on est dans l'avancée, des fois, on peut reculer. Et ce qui est important, c'est d'apprendre que c'est un processus dynamique et donc, on peut toujours avancer en ayant un autre point de départ, c'est l'introspection et savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et maintenant, si je vous pose la question, si on passe à l'action, donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Pour mon bien-être, je vous demande d'abord d'écrire ce que vous avez appris sur vous-même à travers l'atelier, à travers cette 1h30. On n'a pas le temps pour faire beaucoup plus, pour ne pas être lourde par rapport à toutes les notions partagées. Donc, déjà, peut-être que vous avez pris connaissance de certaines dimensions à développer, vous avez appris quelque chose sur vous. Et puis, le plus important, c'est qu'est-ce que vous décidez d'entreprendre des mains de nous ? Alors, la différence entre celui qui avance et celui qui reste dans le rêve et le souhait, c'est l'action. Donc, qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que je décide d'entreprendre par rapport à mon bien-être dès maintenant ? Merci, bien sûr, vous voulez partager, vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu as fait une prise de connaissance de vous-même ? Une nouvelle prise de connaissance parce qu'à chaque fois, on apprend des choses sur nous ? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Je te remercie infiniment. Vraiment, ça a été très riche et surtout, surtout, quand c'est fait d'une professionnelle du domaine, une professionnelle de la santé, en plus de la casquette coach, vraiment, je te remercie infiniment, merci beaucoup. et je laisse la parole aux autres participants pour ne pas monopoliser l'espace. Donc, je vous laisse la parole. Merci encore, M.J. Merci à vous. Merci à vous. Alors, ça, c'est ma dernière parole, c'est que finalement, pour notre bien-être, on commence par travailler sur nous-mêmes. C'est la première pierre angulaire de ce développement personnel. mon fils a plus d'activités physiques, oui. Merci, c'est Abimoula. Merci à vous. C'est votre espace si vous voulez poser des questions, si vous voulez aller vers des choses que je n'ai pas peut-être abordées, pas manque de temps. Merci, c'est bien dit. Merci, participants. Merci. C'est bien, c'est l'objectif que vous soyez content et que vous avez bien appris de la séance. tu peux découvrir les remerciements sur le chat, les apprentissages, c'est très intéressant, j'ai beaucoup appris dans cette séance, suivant sur mes émotions. c'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. Merci à tous les intervenants, alhamdoulilah, qui répondent, oui, à ma demande et qui viennent enrichir notre espace. Merci beaucoup, Majda, merci beaucoup. Je rappelle que Majda, elle a un site internet concernant la même thématique, il y a le coaching, le bien-être et tout. Elle est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, coach, donc vous pouvez la contacter pour ceux qui souhaitent un accompagnement et l'échange continue sur le groupe, elle est avec nous sur le groupe, le coaching pour tous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou un partage, ajouté ou une information. Merci Majda. Marahba na'ima, marahba, marahba, et t'barakutu lalik pour le travail accompli. t'barakutu lalik, t'barakutu lalikoum kamrin. Donc, si vous n'avez pas de questions ou ajout ou partage, donc je pense que notre atelier touche à sa fin. Je te remercie encore une fois Majda, merci beaucoup et je te laisse la parole et à très bientôt incha'Allah. Merci encore fois Al-Hanen, merci à tous les participants pour les échanges, pour les questions posées, pour les réflexions et les prises de conscience et je souhaite que vous soyez toujours dans un meilleur état de bien-être. Bonsoir à tous et merci encore une fois. Merci beaucoup, t'barakutu lalik, merci, on te souhaite aussi tout le bonheur du monde, t'barakutu lalik, 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 de qualité. Bonne soirée à tous.